Bonjour les amis, c'est Tully Le Belge, aujourd'hui nous faisons un test de kayak. Non je déconne, bien entendu on ne fait pas un test de kayak parce que cette semaine-ci, on est reparti une semaine supplémentaire après la XSVARNA, la Svartpilen 800, on est reparti sur le concept que j'aime, c'est-à-dire un roadster et pas n'importe lequel, puisque là nous sommes face à la toute nouvelle MT-09 SP 2024, clairement en bécane de toute beauté, alors j'ai eu la chance en plus de recevoir, on va vite la passer, donc vous aurez laissé la semaine prochaine, j'ai reçu en même temps la XSR900GP, dans une couleur, alors il faut savoir que cette couleur existe depuis le début, depuis la sortie, donc il y a la rouge et blanche, enfin l'orange et blanche et jaune, et il y a la noire et grise, mais on nous a dit chez Yamaha que personne n'en a encore commandé une, donc ça sera la seule que vous verrez, mais vous verrez l'essai de la semaine prochaine, voilà un teasing. Alors tant que tu es encore sur l'XSR900GP, juste montrer en fait la sortie d'origine sur toutes les nouvelles MT-09, XSR900, etc., cette sortie fait un son génial, mais elle est immonde, coup de bol sur notre MT-09 SP, on a la sortie Accra, la sortie Accra qui est très très belle, qui profite aussi d'un son extraordinaire, et en plus, comme vous le savez, la marque au 3 diapasons, nous a gratifié sur cette MT-09 SP, de deux petites sorties au niveau moteur, qui vous balancent un son à l'accélération, qui est juste extraordinaire, qui est juste super excitant, et c'est vrai que cette MT-09 SP, déjà la MT-09 depuis plusieurs années, c'est une moto que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que cette nouvelle mouture en SP, avec les nouvelles suspensions, etc., enfin avec les suspensions Lins à l'arrière, et une très très belle fourche devant, ça permet quand même d'avoir une moto super bien suspendue, ça reste, ça reste toujours dans l'idée d'avoir ce mélange entre un roadster et un super motard, parce qu'on a une position qui est vraiment sur le guidon, mais qui est toujours aussi agréable. Alors il faut savoir que cette suspension en Lins, je ne sais pas exactement pourquoi, quand j'avais reçu, était vraiment serrée au maximum, donc la moto était super inconfortable, surtout en duo. Je l'ai un petit peu desserrée, la moto a retrouvé un certain confort, un confort certain d'ailleurs, mais bon, ça reste une moto où vous n'allez pas non plus faire des millions de kilomètres, parce que bon, la selle a l'avantage d'être extrêmement fine, alors vous savez qu'on profite toujours du bruit extérieur, là on est juste à côté des kayaks qui sont en train de déménager, à mon avis, le tracteur à kayaks, ça fait un peu de bruit, j'espère que ça ne sera pas gênant sur la vidéo. Alors autre chose, voilà, toutes les avancées des normes Euro 5 ont fait qu'il y a certains petits détails de finition qui sont en fait la seconde, par exemple, la seconde sonde lambda qu'on a ici sur la ligne Accra, mais ça amène, voilà, des petits trucs un peu, avec des petits colliers de serrage, bof bof, ces finitions n'est pas dingues, c'est triste parce qu'en fait, le reste de la moto a une finition vraiment léchée au maximum, et là, ces petits détails de finition ne sont pas dingues. Alors, une autre chose qui a évolué, bien entendu, c'est ce nouveau tableau de bord et ces nouveaux commodos. Alors commodos, surtout, 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 les clignotants, on est tous un petit peu en train de se poser la question, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, je pense que c'est réellement une question d'habitude, mais il faut l'apprendre cette habitude, n'est-ce pas Nico ? Tout à fait. Mais, sinon, pour le reste, vraiment, ce cruise control super instinctif, puisque vous le lancez ici et puis vous allez le gérer ici, au-dessus et en dessous, c'est vraiment très, très agréable. Alors, on va quand même allumer avec le qu'il est sans poche ce petit tableau de bord. Tableau de bord qui est lisible, surtout dans cette version blanche, mais voilà, il y a pas mal d'indications dessus. C'est, pour une fois, c'est clair. Vous savez que je suis souvent en train de râler entre les kilomètres heure, le rapport engagé, etc. Ici, c'est bien clair parce que vous avez vraiment le kilomètre ici, au centre, et le rapport engagé sur la gauche. Donc, c'est vraiment très clair. Donc, bien entendu, les différents modes, donc street, sport et les deux custom, vous verrez, et le rain. Donc, vous verrez que sur la XSR, il y a un petit mode en plus. Alors, il y a, évidemment, vous l'avez déjà vu, vous savez que j'essaye d'éviter, enfin, non pas d'éviter, mais je ne m'amuse pas à chaque fois à vous montrer tous les trucs, mais évidemment, il y a différents thèmes qui sont très sympas. Je ne vous en montrerai un de vraiment très, très sympa la semaine prochaine dans l'essai de la XSR 900 GP. Une bécane qui, la puissance est à 10 000 tours. Donc, c'est une puissance, et c'est vrai que ce 3 cylindres est merveilleux. Il y a un couple qui est à 7 000 tours, qui a pratiquement de 10 kg cheval, 9,5 pour être très exact. 118 chevaux, donc vraiment moteur qui tracte extrêmement bien dès les plus bas régimes. Bien aidé par cette boîte, très, très, très bien étagée, ce shifter qui fonctionne, mais comme un avion. Je dois dire que c'est vraiment hyper agréable. Il y a en plus ce petit pop à chaque changement de rapport. C'est vraiment très, très gai. Et cet avant qui est un petit peu décrié, c'est un peu compliqué. Mais moi, je trouve que Yamaha est en train de partir dans le bon sens parce qu'on est vraiment en train d'arriver avec la petite signature ici des phares plus le phare central qui est issu effectivement de l'XSR 900 GP. Ce n'était pas évident, mais l'avantage d'avoir les deux en même temps, c'est qu'on peut se rendre compte que c'est effectivement le même phare. Et pour le reste, cette position, cette position qui est, je vous l'ai dit, un peu typée super motard. Donc, on le voit ici. Je vais essayer de ne pas reculer trop loin. Voilà. Donc ici, on a vraiment les pieds qui sont nickels. Je dois reconnaître que malheureusement, enfin pas malheureusement, mais c'est une moto avec laquelle on a vraiment tendance à faire un peu le farce parce que ça donne vraiment envie d'attaquer. En plus, dans cette teinte gris, noir et bleu, avec les jantes bleues, c'est splendide. Alors, dernière chose, évidemment, c'est quelque chose qui existe depuis toujours sur la MT-09 SP. Mais donc, ce ne sont pas des... Les autocollants sont peints, enfin, sont vernis. Donc, vous ne risquez pas qu'ils s'envolent si vous faites un peu le dingue. Alors, dernière chose aussi, une des choses qui a bien évolué, c'est évidemment le freinage radial de super haut de gamme. Donc, c'est du en dessous, enfin, en dessous. Donc, les étriers radio, c'est du Brembo. Mais avec vraiment cette petite poignée, je ne reviens plus sur le nom. Ça m'apprendra à marquer les choses. Dernière chose, donc, étonnamment, moto qui est 4 kilos. La MT-09 SP est 4 kilos plus légère que la XSR 900. Donc, vous voyez, elle fait 196 kilos. Et, clairement, c'est une moto qui est en 2, 3e, sur le 2e et 3e rapport, sans embrayage, sans rien. Il faut un petit peu se battre avec le train avant parce que ça monte très, très vite en wheeling. D'autant, je vous dis, ce moteur est super fun. Dernière chose, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que, bien entendu, un roadstore, la protection est nulle. Donc, vous prenez un max dans les dents. Mais bon, ça vous permettra peut-être de rouler d'une manière plus raisonnable. Allez, maintenant, on va envoyer Bijou se débrouiller pour nous faire des embarqués. On a déjà fait pas mal ce matin. Là, c'est les premiers jours où il fait enfin beau. On est pratiquement au mois d'août. Et alors, dernière chose, vous avez vu que j'avais mis le fameux T-shirt Motar Wallon. Pourquoi ? D'une part, parce que je les aime bien, que c'est un très, très chouette site, un chouette groupe. Et par la même occasion, on fête les 15 000 membres de cette page Facebook. Ce qui est quand même spectaculaire pour une page qui n'a que quelques mois d'existence. Donc, bravo à eux. 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 Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la XSR 900 GP. Bip, bip. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501